Écris un article de 500 mots qui explique ce qu'est la technologie d'écran OLED. La technologie d'écran OLED, Organic Light Emitting Diode, est un type récent et très innovant d'écran. Elle donne aux utilisateurs une qualité d'image et de rétro-éclairage sans précédent, et elle est de plus en plus populaire. Alors toi aussi, t'as envie de faire ça avec ton iPhone ? Ce n'est pas Siri qui vient de répondre à cette question. C'est l'intelligence artificielle ChatGPT, qui est la nouvelle intelligence artificielle qui cartonne sur Internet. On a réussi à l'intégrer directement dans l'iPhone. C'est un simple geste, vous pouvez demander à ChatGPT de répondre à une de vos requêtes. On peut donc poser des questions pour avoir des informations, demander d'écrire un article inscrit, de donner des idées, même de tricher pour faire les devoirs. Ça, ce n'est pas cool de ouf, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc on vous dit comment intégrer directement ChatGPT dans votre iPhone pour pouvoir lui poser des questions directement en vocale. Avant de commencer le tuto pour vous montrer comment faire, je fais quand même un petit disclaimer, ce qui est important de noter, c'est que cette manipulation, elle va être limitée dans le temps. En fait, l'utilisation de ChatGPT intégrée comme ça dans un autre système, c'est quelque chose de payant. OpenAI rend cette utilisation payante. Donc vous allez avoir à l'inscription sur OpenAI, un crédit de 18 dollars qui va être ajouté sur votre compte. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser la requête ChatGPT sur l'iPhone, ça va se décompter de votre crédit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et en fait, c'est le nombre de mots qui va compter le crédit disponible. Quand vous n'avez plus de crédit, il faudra donc repasser à la caisse pour continuer à utiliser service. C'est quand même important de le préciser. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, on se retrouve là devant le PC pour vous montrer comment ça fonctionne, la petite manipulation en fait pour pouvoir obtenir la fonctionnalité que je viens de vous présenter sur l'iPhone. Alors d'abord, il faut se rendre sur le site d'OpenAI. Donc openai.com qui est en fait le site qui va permettre d'accéder à ChatGPT. C'est celui qui s'occupe de ChatGPT. Donc sur OpenAI, il faut se créer un compte. Donc ici, on peut mettre SignUp. Et vous allez pouvoir vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrit. Donc je ne vais pas avoir besoin de faire SignUp. Voilà, vous allez arriver ici en fait. Donc une fois que vous êtes ici, vous créez votre compte avec un compte Google, ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà un compte. Donc je vais juste faire SignIn. Une fois que c'est fait, vous revenez ici et vous faites Login. Sur le Login, voilà. Moi, je vais me connecter avec Google. Et en fait, on arrive sur cette page. Voilà, ça c'est la page d'OpenAI une fois que le compte est créé. Ici, dans la petite icône en haut à droite, on a donc accès à notre compte. Et depuis ce compte, on peut cliquer ici sur View API Keys. Ça veut dire voir les clés API. C'est ce qui va vous permettre par la suite de créer le raccourci sur l'iPhone. Donc, moi, j'ai déjà généré une clé parce que j'avais déjà la fonctionnalité sur l'iPhone. Ce que vous allez devoir faire, vous, c'est créer une nouvelle clé pour utiliser le raccourci. Donc, vous mettez Create New Secret Key. Créer une nouvelle clé secrète. Vous créez cette clé. Elle va s'afficher ici. Voilà. Vous pouvez la copier ou laisser la fenêtre ouverte. C'est comme vous voulez. Et c'est tout. Vous pouvez la copier sur un logiciel de notes ou vous pouvez la laisser ouverte. Vous laissez votre onglet ouvert. Et ensuite, tout le reste va se passer sur l'iPhone. Alors, ensuite, sur l'écran de votre iPhone, vous voyez, il y a tout mon menu normal. Pas de jugement sur la musique. Ici, on va devoir aller dans Raccourci. Donc, je vais dans Raccourci. Voilà, j'ai bien l'application. Et là, je n'ai pas l'application qui va permettre ensuite d'intégrer l'API de ChatGPT dans mon iPhone. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais télécharger le raccourci. Donc, vous, vous allez sur notre article que je mets en description où vous aurez le lien. Là, je passe par les copains de 01 qui ont déjà mis le lien sur leur site. Donc, hop, je le télécharge. Et là, vous voyez, on me demande d'installer le raccourci Siri GPT. Donc, je l'ajoute à mes raccourcis. Donc, vous voyez, il y a Siri GPT en haut à gauche. J'appuie maintenant sur les trois petits points qui vont permettre d'accéder à la configuration du raccourci. Donc, vous voyez, ici, dans la partie texte, il y a écrit Add API Key Here, juste ici. Donc, c'est ici que vous allez coller l'API que vous avez copiée préalablement dans vos notes que vous avez sur le site de OpenAI. Donc, moi, je vais retourner sur OpenAI et je vais faire un copier-coller. Donc, je vais la prendre. Alors, évidemment, je n'arrive pas à l'attraper. Donc, je vais la copier et là, je vais la coller sur mon iPhone. Voilà. L'API est rentrée. Donc, là, je mets Terminé et je mets OK. Maintenant, Siri GPT est intégré au téléphone, mais on ne peut toujours pas l'appeler par la voix. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans les réglages du téléphone parce que c'est là où il va falloir faire tous les bons réglages. Et je vais aller dans Accessibilité. Voilà. Donc, on arrive ici quand on est dans les réglages. Je vais dans Accessibilité. Puis, je vais dans Toucher. Et dans Toucher, tout en bas, on peut aller dans Toucher le dos de l'appareil. Donc, il faudra configurer sur Oui. Et ici, dans Toucher deux fois, vous avez plein de petites options. Et tout en bas, vous avez Siri GPT. Vous appuyez dessus pour le sélectionner. Et maintenant, quand vous appuyez deux fois derrière votre iPhone, ça déclenchera Siri GPT qui répondra à toutes vos requêtes. Et vous pourrez faire ce qu'on a fait en tout début de vidéo. Et voilà, grâce à cette méthode très simple, vous allez pouvoir intégrer ChatGPT complètement à votre iPhone et pouvoir lui poser plein de questions, pouvoir avoir plein de coups de main. Et retenez bien que ça ne va durer qu'un temps puisqu'après, il faudra payer un petit peu. Mais en attendant, c'est quand même hyper, hyper sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour la chaîne de Précitron. Ciao ! Sous-titrage ST' 501